Amos fait partie des premiers livres, d'abord et ensuite Yoël, donc c'est vrai que Yoël sait exactement où le situer, et on va voir qu'Amos a beaucoup de Mamlechette Yehouda ou de Mamlechette Yisraël, autant à Yisraël qu'à Yehouda. Ok, alors allons-y, donc c'est ce qu'on va voir, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors tout d'abord, aujourd'hui, on connaît très bien Tkoa, on connaît très bien Tkoa, donc on sait qu'Uziyahu, Uziyahu Melchette Yehouda, après Amatsia, et juste avant Yotar, Achaz, nous emmène aux années à peu près moins. Donc c'est où Uziyahu règne, Yérovam, comme on dit en français, numéro 2, Yérovam ben Yoash. Alors Yérovam, Yérovam ben Yoash fait partie de la dynastie de Yehoud, la dynastie de Achav, d'accord, donc c'est cette période-là. Ce qui veut dire qu'Amos est la royauté de Yérovam. Et on va voir qu'Amos a plusieurs choses sur lesquelles il est allé, mais ils sont grands, que ce sont des fautes qui tournent autour de la Havodazara, qui tournent autour de la barbarie. À Yisraël, il y a une Fahara qui pourrait régner dans le peuple juif, on va voir que ce n'est pas ça qui déroule. En tout cas, Yérovam, c'est un tremblement de terre. Et la névoie semblait être la promo. C'est-à-dire que Mais A-V-G, qui ne font pas être leur troupeau, Beret-Yéhouda, n'ont plus le Carmel et Israël, qui sont concernés par la névoie de Amos. Quand Amaraché, comme je vous l'ai dit, va commencer à dire qu'est-ce qui va faire le contraste au sein du peuple juif. Donc il nous dit Al-Shlocha Pich'e Damasek Il nous a laissé passer les trois premières de Damasek. Je suis prêt pour, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est très simple, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont tout simplement, alors Damase, c'est la... Ce sont des gens qui ont venu et qui ont... De manière complète, c'est le Golan actuel. Il a dit, il l'a dit, mon ben Hadad. Puisque j'ai détruit... Al-Kadosh Baruch est en train de nous dire que... Il y a dans, on va dire... Ensuite, il y a... Avon Sebemezid Mered. C'est-à-dire que quand ils sont vraiment en rébellion contre Al-Kadosh Baruch Hu Entre autres termes, contre Israël. Là, Al-Kadosh Baruch Hu dit le peuple juif. On va voir. Ve-shavarti bariach Damasek Ve-ichrati Yoshev mi-bik'at Aven Yoshevet mi-bet Mi-bet Eden Am-aram Amar Hashem Donc, puisque le peuple... C'est qui le peuple de Damas ? Ceux-là... Des... 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 Des gens-là... Des... 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 Aramènes... Qui va jusque là-bas. Et... N'importe quoi. Je vais... Le bariach, c'est-à-dire le... Qui ferme Damas. A-ti Yoshev mi-bik'at Aven Et je vais... Les... Je vais détruire les habitants de la Bik'at Aven Ve-galou am Aram Kira Amar Hashem Et j'enverrai le peuple de Aram En exil à Kir Ko Amar Hashem Voilà qu'on s'est occupé de Aram Maintenant, on descend d'Aroma Ko Amar Hashem A-za Lo'eshivenu A-glotam galou La-sgir l'edom A-ha Qu'est-ce que c'est A-ha ? On ne parle plus de Aram Y'a qui là-bas ? Bon, c'est pas chout Qui a-za ? Les plus tard dans le livre de Chauvetim Dans le livre de Shmouet C'est dans la... Donc là, on te dit De A-za Qu'est-ce que c'est Glotam galout Chelema Pour les livrer A-ha-edom Qui vont arriver au sein du royaume de Yehuda Qui vont partir de Asa Ils nous attaquent dans le nord Dans le sud Ils nous attaquent dans le sud Toute ressemblance avec un cas actuel Serait évidemment purement fortuite et involontaire On voit que On voit que On voit que On voit que Il nous saoule Et donc on ne va pas seulement s'occuper de Aza On ne va pas s'occuper des 5 villes de Plichtim A savoir Hdod Et Toute petite parenthèse Je fais une toute petite parenthèse Je stoppe Le tabl pour vous voir Elle est partie là bas ensemble en tant que Midrasha Donc j'imagine peut être que Mais Ouais il y a du Ouais ouais j'ai dit qu'il peut ouvrir les micros C'est ce que je viens de dire Ah non Ils sont pas trop morts Avec Les synagogues On est allé vers la vie On est arrivés On était donc Hors sujet Hors sujet Bon je vous en dacre Que Yerushalayim devienne Jérusalem J'entends Dedans Alors on va pas le prononcer Trèvron de l'Aviv Ils ont réussi à l'appeler Tel Aviv Donc pourquoi Les pensées sont arrivées à Ako Ako Ils sont Arrivé à Ekron Peut être la Bible Mais ils n'y connaissaient rien en géographie Ako pour Ekron Autour Amos Après Est-ce que C'est de Je vous dis à d'écran Et Donc là On se occupe Y de Péli Et Y de Arame C'est C'est En 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 Tzor c'est le Liban C'est le Liban actuel C'est Tzor Ils ont amené une galoute B'Edom Chiram Meler Tzor Fait une alliance avec Shlomo V'shilachti Esh B'Aram Qu'est-ce qu'ils ont fait Edom Terev Kachamav Vaïtrof la Adapo Enfin je vois pas bien On a parlé de Aram la Syrie On a parlé de Azza Arzeo Tu as raison que ça deviendrait Alors non Le peuple Edoméen Le peuple Edoméen C'est les descendants directs de Essav Or C'est pas encore symbolique Mais Dieu Edom concré Et normalement La rancœur La rancœur Chez Mara Miséricorde Et bien vous vous rappelez La semaine dernière On a dit Yaakov est en train de boiter A cause de son combat avec l'ange Lorsque Chez Beyad Doua Chez Esav Soura Hamav A la rive C'est vrai D'habitude Pour le coup C'est pour de vrai Yitrof la Adapo Ve Evrato Chez Mara Netzach Depuis que Yaakov A pris la Baracha A Esav Yesh Evra De Edom Clapé Yisraël Mais lorsqu'il nous attaque Et qu'il nous massacre Sans vergogne Ve Shillarti Esh Ve Teyman Ve Achla Armenot Batzra Alors rien à voir là aussi Avec le Teyman Que nous on connait Aujourd'hui Absolument pas C'est pas en Arabie Au sud de l'Arabie Saoudite Non 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 C'est le Teyman De la Jordanie actuelle Et Teyman C'est un des enfants Edom C'est à dire Donc il ne s'agit pas du Teyman Que nous on connait aujourd'hui C'est pas aussi bas que ça D'accord Donc on est en train de faire Un Teyman Le sud de la Jordanie Edom c'est le sud de la Jordanie Alors qui il manque Bah oui Ah ouais Là c'est autre chose F-O-M F-O-Z Bené Amon Amon C'est un petit peu en dessous De Haram Donc Amon C'est un peu le appel Amon E-E Les premiers Dont Akadosh Baruch A parler Je vous rappelle Là ici Pour les Bené Amon C'est Harot Harot C'est quoi L'O Harot L'Opé Harot Mais c'est quoi ça Hara Hara c'est une femme enceinte D'autres territoires Partenaires au Bnei Israël Mais on Faire quoi que ce soit Mais là Il s'agit de Mettre à mort des bébés C'est à dire que On va Se comporte vraiment mal C'est vraiment pas là Parce que Au début du deuxième chapitre Bah oui Il nous manquait Moab Pour finir le tour De Tioul Le tour d'Israël Il nous manquait Moab Moab C'est Aman C'est le coeur de la Jordanie actuelle C'est à dire Ce qui s'est passé C'est qu'il y a eu Un combat Qui a opposé Edom A Israël Ils s'enfuient vers le nord Et donc Ils vont arriver A Moab Et Moab Il les Mais il les brûle Ok C'est à dire Donc on voit qu'effectivement quand il fait mida ta din il fait mida ta din c'est là et c'est là que le bas blesse parce que si on est très content d'entendre ici qu'il s'occupe qu'il s'occupe de qu'il s'occupe le bas blesse a été le bas blesse il s'occupe de le bas blesse il s'occupe de le bas blesse il s'occupe de tout ce que du a fait aux goyim qui ont fait n'importe quoi on se dit qu'on va prendre très logique et je me dit attend deux secondes mais Amos qu'il était pendant les mecs pas très bien dans Mamlecheth Yehuda qu'est-ce qu'on est arrivé à l'Hachem et l'Hachem Yehuda regardez Al-Ma'assam et Torah Tachem donc on nous dit pas ici qu'ils ont fait des ch'touillotes et ils ont apporté de l'époque de Menaché de l'époque de Tzitkiyaou l'achène nous dit le prophète Amos je descends un petit peu il est première névoie du Hurban donc là on parle de qui on parle de qui là on parle de Mamlecheth Yisraël et de quoi on parle c'est quoi leur problème à Mamlecheth Yisraël Mamlecheth Yehuda ils ont un problème ils sont pas religieux du moins ils sont datilites en Mamlecheth Yehuda c'est quoi le problème de Mamlecheth Yisraël ? regardez bien on a dit Amos c'est ce qui l'embête c'est un peu différent de ce qu'embêtait Oshéa à Navi Oshéa il a crié contre l'Avod Hazara regardez ce que dérange Amos comme l'Avod Hazara le roche d'Israël le roche d'Avod Hazara mais c'est quoi ça ? qu'est-ce qu'on est en train de faire ? c'est l'embête de Yosef alors justement on va voir deux secondes je termine le dernier verset et après on explique alors est-ce qu'on parle on pense on est par donc on se dit ça c'est le problème c'est que ça parait quand même difficile de parler d'accuser Mamlecheth Yisraël Al-Mechirat Yosef Mamlecheth Yisraël comment est-ce qu'elle est appelée dans les Nevi'im ? Ephraim c'est-à-dire que les patrons de Mamlecheth Yisraël c'est Ephraim Omenaché Begadol les enfants de Yosef donc c'est compliqué de les accuser eux celui qui est responsable de la Mechirat Yosef c'est quand même Yehuda donc à ce moment-là si on voulait parler de la Mechirat Yosef ce serait Yéa qui devrait en prendre pour son compte tes hommes un faux terrible seulement seule une poignée de personnes ont profité et les autres et bien les rires comme on dit il y a un mec qui s'appelait Robin Desbois il prenait aux pauvres en Israël on prenait aux pauvres pour donner aux riches il y a deux raisons vendues comme esclaves soit t'as volé t'as pas t'as volé soit t'as pas t'as pas t'as argent donc tu te vends donc mais au lieu que les gens ils se vendent comme esclaves parce que et que toi t'es riche pourquoi tu lui donnes pas un il se vendait en esclaves que pour avoir des choses mais en fait cette société elle peut pas un tornit calcali un pro social qui va leur permettre de se remettre à niveau tu profites de la douleur de la douleur la justice sociale c'est le combat de Amos les gens on est tellement cela qu'on convoite même jusqu'à la poussière pourquoi ? parce qu'ils ont rien d'autre c'est-à-dire que même les chemins n'étaient plus sûrs il y a des fois où il y a des endroits où il y a des voleurs qui sont gigants et donc parce qu'ils vont se faire attaquer par des venus ici avec plaisir il faut juste payer le péage pour pouvoir emprunter oh c'est pas grand sur mon territoire donc tout tu payes ou tu vas devoir travailler pour rembourser et donc on te dit à An-Navim il y a tout ils sortent du chemin ils sortent du chemin parce qu'ils ont peur d'avoir d'argent dans la Torah et bien on lui a cassé ses fiançailles et donc elle est avec et il la laisse tranquille c'est-à-dire qu'il y a des vêtements qui n'ont pas les moyens en gage membres des cadres supérieurs et bien ils boiront leur vin dans les temps qu'est-ce qu'ils parlent ici d'Avodazah ils parlent et il y a des vêtements et ils ont dans l'Eretz Mitzrayim ah c'est vrai j'ai sauté un verset qu'est-ce que j'ai pas fait et vous 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 j'ai eu du vin au Nézirim vous avez en vous 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 je vous vous je vous vous les puissants ne seront plus les premiers à mourir riches et donc à 14 de cette perversion sociale vous allez voir je vais m'occuper d'eux et les riches ils ne pourront pas s'en sortir et tous vont se retrouver nus c'est à dire qui n'ont rien donc tu vois quelle est la grande différence entre Yéhouda, Israël et l'égoïne et les gars ils sont pourris mais violentes ils détruisent des filles, des villes, ils détruisent des enfants ils s'attaquent à tous qui peuvent s'attaquer d'accord aval aval béni Israël qu'on leur reproche c'est quoi ? et bien c'est d'avoir été perverti au niveau des relations humaines des relations sociales les uns avec les autres le problème pour Israël n'est pas le problème de la barbarie parce que on est âme Israël donc avec nous Akadosh Baruch Hu et Medayek chez nous ce qui peut faire tomber le peuple juif c'est au moment où on voit son frère dans le besoin et on ne va pas l'aider ça c'est ce que Akadosh Baruch Hu déteste peut-être plus encore que l'idolâtrie mais ça pour l'approfondir et bien on devra l'approfondir la prochaine fois et la prochaine fois la semaine prochaine et bien Hanouka je ne pense pas ça m'étonnerait qu'il y ait cours mais on dit le choix c'est